Merci de rester connecté à FNH à l'Afrique. Bienvenue dans cette page consacrée à l'économie africaine. Coup de grisou dans l'Hexagone. BNP Paribas a été mis en examen le 11 mai dans l'enquête sur le patrimoine de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, mort en 2009. L'information est révélée jeudi par l'agence France Presse. Peu après, le très politique sommet de Paris sur le financement de l'Afrique marque en soi une rupture. Les chroniques judiciaires sur les biens mal acquis, qui visent plusieurs chefs d'État de l'Afrique centrale, n'évoquaient ni banques, ni agences immobilières, encore moins les avocats et les notaires qui ont structuré les opérations. Mali, l'État à travers la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique, a levé le 19 mai sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africain, UMOA, un montant de 65 milliards de francs CFA, environ 95 millions d'euros, à l'issue de son émission simultanée d'obligation de relance du trésor de maturité 3, 5 et 10 ans. BOAD, à l'issue de sa revue annuelle, l'agence de notation financière internationale Fitch Rating vient de notifier à la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la reconduction de sa notation investment grade triple B assortie d'une perspective négative, annonce l'agence. Les perspectives négatives reflètent le risque d'affaiblissement de soutien des actionnaires de la banque. Toujours du côté des banques, Coris Banque Internationale, le produit net bancaire de la banque a enregistré une hausse de 54,60% au premier trimestre 2021 comparé à la même période de 2020, ont annoncé les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce PNB est en effet passé de 14,762 milliards de francs CFA au 31 mars 2020 à 22,822 milliards de francs CFA, un an plus tard. Toujours dans l'actualité des banques, la banque diboutienne Salam Africa Bank a acquis la totalité des parts de Oueso Microfinance Bank basée au Kenya en situation financière très délicate. La transaction a été finalisée le 25 mars 2021 par la plus grande banque de Dibouti par réseau de succursales selon une annonce faite jeudi 20 mai par la banque centrale de Kenya. Nous allons à présent au Togo, la production cotonnière de la campagne 2020-2021 se chiffre à 66 000 tonnes de coton graines contre 117 000 tonnes pour la campagne précédente en baisse annuelle de 43%. Ce déficit est dû entre autres aux aléas climatiques, à la mauvaise qualité des sémentes et aux effets de la pandémie de la COVID-19, selon le rapport de la campagne considérée citée par l'agence togolaise de presse. ECO. Annoncé depuis plusieurs mois par l'économiste togolais Tako Nubupo, l'un des pourfondeurs du franc CFA, les états généraux de l'ECO, futures monnaie unique de la CDAO se précise. L'événement organisé par l'Université de Lomé, dont il fut l'éphémère doyen de la faculté des sciences économiques, se tient du 26 au 28 mai 2021 sur le thème « Quelles monnaies pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? ». L'objectif général de ce colloque est de faire une réflexion prospective de la future union monétaire de la CDAO en lien avec les différentes stratégies de développement. Nous restons en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci au Sénégal. Le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, Pape Dimbabitei, a annoncé jeudi 20 mai la mise en service prochaine d'une nouvelle centrale électrique d'une capacité de 120 MW à partir de septembre dans la commune de Malikunda à Mbourg, ville située dans l'ouest du pays. Restant au Sénégal, les membres du comité de sélection de vœufs Africa, Ron Boulder, Profé Babacar Ndiaye se sont réunis le 5 mai 2021 par visioconférence dans le cadre de la réunion annuelle de désignation du lauréat du super prix. Grand bâtisseur Profé Babacar Ndiaye ont participé à la réunion. Les représentants de plusieurs médias issus de toutes les sous-régions de l'Afrique, nous allons à présent au Maroc. La place financière a conçu une émission originale sur les opportunités d'affaires en Afrique suite à la crise sanitaire. Au programme, les témoignages de nombreux experts et investisseurs marocains et internationaux. Cette initiative apporte un éclairage nouveau sur les opportunités et défis de l'Afrique dans les domaines des infrastructures, de la transformation digitale ou encore de la finance verte. Restant au royaume shérifien, Société Générale Maroc annonce jeudi 20 mai avoir procédé à la nomination de Karim El Khot au poste de directeur adjoint de la Business United Bank d'investissement en charge de l'Asset Management. Karim El Khot va cumuler son nouveau poste avec celui de PDG de Saugier Capital Gestion, la branche de gestion d'actifs de l'établissement bancaire. Cap sur l'Afrique centrale. Le président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, Kassoumav, l'ambassadeur Nagoum Mayamasoum a reçu à Libreville, au siège de l'institution financière, le 17 mai 2021, le président de la BDAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Fortunato ou Fambo Chama, pour une séance de travail. La rencontre a été l'occasion pour les dirigeants des deux institutions financières d'échanger sur les questions d'intérêt commun pour le développement du financement des entreprises et des États de la sous-région. Au Congo, reconduit au poste de ministre de la justice dans le nouveau gouvernement du premier ministre Coliney Makusso, publié par décret le 15 mai dernier. Aimée Bininga compte mener un vaste chantier des réformes du système judiciaire et des organes de l'État à travers la numérisation de la justice, la réforme de procédures pénales et civiles, le sens et l'efficacité des peines et l'organisation territoriale des juridictions. Nous refermons cette page avec l'agenda. La cinquième édition des conférences RISC-Pays de l'Agence de notation Bloomfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidion. Crédassure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, va se tenir du 2 au 5 juillet à Lumoubachi, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'économie africaine. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Le prochain rendez-vous est pris pour lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada